Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykh, les admins et à tous ceux. Pourquoi n'est-ce pas bien de faire un vœu pieux sur le jeûne ? L'exemple que vous avez donné sur celui qui promet s'il a un garçon de jeûner. J'ai donné cet exemple, j'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire pourquoi cela. N'aime, c'est vrai. Et je vais répondre, shan'Allah ta'ala. Et c'est bien comme ça de bien aller surveiller pour apprendre. C'est pas surveiller pour trouver les fautes à quelqu'un pour dire « Oh, moi, alhamdoulilah, je sais trouver les fautes ». Donc cette personne qui a posé cette question, je lui ai dit c'est bien d'avoir posé une question pareille pour comprendre c'est quoi la sagesse si ce que j'ai dit est vrai ou bien pour corriger si ce que j'ai dit est faux. Peut-être que j'ai dit une chose sans faire des exprès. Les savons ont dit que le fait de faire un vieux nether, à la base, il est ou bien haram ou bien macro. C'est pas quelque chose de bien. Le prophète a dit, dans un hadith authentique, que, voilà, interdit de l'Islam. Il a dit « Nama yukharajou bihimine al-bakhid ». Il a dit « Le nether, le vœu pieux, c'est fait pour la personne qui est avare ». C'est-à-dire, elle ne donne jamais une chose. On ne fait jamais une chose sauf si on contrepartit, Allah ta'ala lui donne ce qu'elle veut. Donc ici, la personne, qu'est-ce qu'il dit ? « Si Allah ta'ala me donne un garçon, je vais jeûner 15 jours ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « S'il ne me donne pas un garçon, je ne jeûne pas ». Alors qu'un pieux dirait « Ya Allah, j'ai envie de jeûner 15 jours, puis c'est bidique ». Sans demander ni un garçon, ni autre chose. Vous avez compris ? En ce sens, il est détestable de dire « Ya Allah, si je suis au bac, je vais jeûner une semaine ». Ça veut dire « S'il y a l'échec, je ne jeûne pas ». Ça veut dire « Moi, je jeûne en contrepartie ». « Si tu me donnes Ya Allah, je fais. Si tu ne me donnes pas, je m'abstiens ». Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. En ce sens, le vœu pieux est interdit ou bien détestable. Sauf si la personne ne le fait pas en contrepartie. Ça s'appelle « Ne le fait pas en contrepartie ». Il dit par exemple comme ça « Ya Allah, j'ai fait le vœu pieux de jeûner pour ton visage un mois ». Il a dit comme ça. Il n'a pas dit en contrepartie. « Si tu me donnes cette chose, je jeûne ». Sans contrepartie. « Ya Allah, j'ai fait l'intention de jeûner pour ton visage un mois ». Moit de cela, ce n'est pas bien ce qu'a fait la personne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est possible que la personne ne puisse pas. Allez, premièrement. Deuxièmement, Allah ta'ala a obligé de jeûner seulement le mois de Ramadan. Pourquoi toi, tu te fais obliger des choses que Allah n'a pas obligé ? Jeûne sans faire de vœu pieux. Jeûne comme ça. Il dit « Demain, je jeûne, Inch'Allah. Demain, je jeûne ». Il fait l'année à la nuit et jeûne le matin et comme ça. Mais ne fais pas le vœu pieux parce que des fois, tu ne peux pas tenir ta parole. Et maintenant, je vais vous poser une petite question. Laissez-moi le temps de chercher un verset qui dit « Yufuna bin Nadr ». Regardez le verset que je vais citer ici. Et je vais vous tester un peu. « Yufuna bin Nadr ». « Bin Nadr ». Regardez ce verset. Allah ta'ala dit « Yufuna bin Nadr » « Yukhafuna youbin kainashurruhu mustataira ». L'insane, sept. Ils accomplissent leurs vœux, les vœux pieux. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. « Yani, saut l'insane ». « Yani, saut l'insane ». Allah ta'ala est en train de faire des éloges. « Yani, pour les gens qui vont entrer au paradis, il a dit, « Les vertueux boiront d'une coupe, dont le mélange sera le confre ». « Yani, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance ». Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils accomplissent leurs vœux. Et ils redoutent un jour, un jour dont le mal s'étendra partout. Et offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude, et ainsi de suite. « El-Muhim ». Donc tout cela, c'est dans un contexte, dans un contexte de quoi ? Dans un contexte d'éloge. C'est dans un contexte d'éloge que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, où là, Yani, se trouve le verset « Nam ». Ce verset qui est, je le remets ici, je le remets ici le verset, qui dit « Sept, voilà, ils accomplissent le vœu. » « Ils accomplissent le vœu. » « Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. » Je voudrais que vous me disiez, pour celui qui a la réponse, de réfléchir un peu, comment, moi j'ai dit que le vœu pieux était détestable, ou alors interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces jeux, il a dit qu'ils faisaient les vœux pieux. Donc n'est-ce pas là une contradiction ? Imaginez que vous aviez, Yani, citez ma parole, vous avez dit, on a entendu par exemple, Cheikh Tchalabi, il a dit que c'est détestable ou l'interdit. Et quelqu'un vous met ce verset. Vous dites « Non, ce n'est pas possible. » Le verset dit qu'en parlant des gens, en faisant les éloges, la ta'ala dit qu'ils accomplissent leurs vœux. Comment ça, c'est interdit ? Alors, c'est quoi la réponse ? Je vous donne une minute. Wismak, enlève les mains. Contact sur, descend les mains. Celui qui a la réponse, il prend le micro. Celui qui a la réponse, il prend le micro, Inch'Allah. Il faut faire bouger un peu le cerveau, hein. Il ne faut pas dormir. Il faut essayer de réfléchir. Taïb, on l'a vu à l'Om Ismaïl et elle écrit. Om Souleymane, prépare-toi et écrit. Bintarutmane, prépare-toi et écrit. Il y a quelqu'un qui répond, il y a un frère qui prend le micro et qui peut parler. Parce qu'il y a un frère qui prend le micro. Les versets du corps, on parle de ceux qui font le vœu sans contrepartie. Tandis que ceux qui font le vœu sans contrepartie. Comment est-ce qu'il y a un hadith ? Si ils font le vœu, ils le respectent. Samir, tu as dit, s'ils font le vœu, ils le respectent. C'est la réponse de qui ? Réponse de qui ? C'est la réponse de qui ? De toi. Ça suffit. Ça suffit. Donc c'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit. Allah Ta'ala dit que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'accomplissent. Mais il n'a pas dit que c'est bien qu'ils fassent le vœu pur. Il a dit seulement que quand quelqu'un fait le vœu pur, il doit l'accomplir. Même s'il est détestable. Non. On n'a pas entendu le début. C'est ça le début et l'enfin. J'ai dit que Allah Ta'ala n'a pas dit que, il sait bien de faire le vœu pieux. Dans ce verset numéro 7. Mais il a dit que celui qui a fait le vœu pieux, il doit, il respecter, il doit le faire. C'est tout. Il n'a pas dit que c'est bien de le faire. On reste toujours à la base que c'est macro et détestable de le faire. Mais si quelqu'un le fait, alors il doit l'accomplir. Non. Taille, on passe à une autre vidéo.